comment ça va douter voilà là on va faire un petit commentaire sur un sujet sur le terre c'est un sujet d'un dodo gars qui a vu son sujet pour sa femme enfin sa fiancée disons sa femme parce qu'il a dit qu'il a douté et il expliquait donc qu'il voulait des conseils parce qu'il apparemment il voit les femmes d'or avec les fesses et les fesses il s'était gelé de mon avis sur ça d'abord je ne comprends pas dire c'est le commentaire on raconte des histoires de nos sautés on fait des petites proportions si ça plaît de rien si ça ne plaît pas qu'il empêche comme si la vidéo passait autre chose ou alors arrêtez tout le monde parce que c'est le commentaire comment c'est tu fais d'habitude d'avoir ça parce que j'ai reçu n'y a pas longtemps le tout le monde comme vous c'est chaud très chaud vous n'en soyez pas mal et là c'est rien non j'ai l'air d'abord parce que dans les commentaires aussi j'ai vu les nez les insultes les immatures les maturités les l'autre a dit chouan c'est-à-dire que les femmes quand elles sont les nez elles sont déjà à ce sujet là elles ont les nez donc je dois mon avis sur ça d'abord pour qu'on s'est sur le centre de sociologie à la maracanjesse pour nous bientôt par le bas pour les hommes par le bas bref c'est quoi ce sujet c'est un monsieur qui est avec sa femme on va dire sa femme parce qu'il a dit l'adopté ils ont une petite fille et apparemment il dit qu'il commence un fantasme dehors sur une fille dans les meubles là où il travaille et il y a une jolie fille dans les meubles il a dit il a dit je cite elle est comme classe des cas les formes et tout dont il fantasme et depuis il ne fait plus la voix à sa femme il n'est plus attiré et il s'est posé des questions quoi il vient de demander des conseils tout ça et là vraiment on a tout son a répondu à chaque fois dans son avis vous savez le thé est là pour ça mais ce sujet m'a frappé parce que ça arrive à beaucoup d'hommes nous sommes des onges je suis un homme je comprends aussi certaines choses même de mon avis sur ça aussi pour essayer de donner aussi ce que je pense déjà déjà il faut comprendre une chose en tant qu'homme j'ai dit sur mes sujets qu'on n'épouse pas toujours la personne qu'on a voulu à 100% impossible parce que comme disait un prouveur chinois prouve le travail qui te plaît à 100% et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie c'est pour dire qu'on n'a pas tout ce qu'on veut on prouve une femme qui te plaire par le caractère déjà parfois le physique va un peu tu te dis bon tu comprends le caractère et puis tu fais le comprobés c'est la vie c'est ça parce que les gens ont dit il faut trouver ce qui te plaît à 100% possible imaginons on peut tomber parfois sur une fille très très belle elle vous plaît un physique et non elle a les fesses elle a tout mais le caractère est chier elle est capricieuse elle ne sait pas cuisiner il y a tout ça tu fais comment alors parfois tu te dis qu'elle n'est pas très belle mais elle a le caractère qu'il faut donc on compose avec ce qu'on a et on fait la vie c'est ça parce que on vient de deux familles différentes deux pensées différentes on a des goûts différents parfois on s'adapte mais dans le jeu de ce gars c'est quoi il a sa copine il dit que ses parents ils ont une petite fille mais il s'est posé la question parce que dans l'immobilier il y a une fille très belle pourquoi le sommeil a frappé c'est que il faut réfléchir loin dans ce sujet et ne pas crier sur le gars parce que c'est qu'il y a beaucoup d'hommes ressent ça on parle des hommes là beaucoup d'hommes ressent ça on voit bien dans la vie beaucoup d'hommes qui avaient les femmes dans la maison à bout de parfois un an ou deux ans où l'enfant ou la femme accouche elle n'a plus souvent le physique qu'elle avait parce que la femme avait des enfants ça change c'est naturellement l'homme si vous regardez la cimoule là c'est la vie ceux qui boivent les biens le ventre c'est normal parfois la femme boire son mari avec le gros ventre elle est plus attirée c'est normal mais il faut passer au dessus de ça et trouver des choses pour raviver la flamme je pense que dans le cas de ce garçon c'est qu'il a le fantasme d'essayer de dire oh là moi je vais vous dire et si ça va énerver c'est l'essai parce qu'il y a incomprunt pas toujours quand tu parles toujours c'est vrai pour l'affaire d'un léger d'un homme pour moi je ne braque pas dite moi je prône la fidélité c'est vrai mais on sait bien dans la vie c'est pas toujours ça et en plus le gars au secteur et le pays on connaît bien comment il dit que le patron le patron comment il y a les parenté dehors les femmes dehors et au pays on connaît comment les femmes en balle quand il y a une femme sec et en plus les femmes au pays comme partout quand tu es marié ça les attire encore plus il y a un patron et il dit la fille de Libéb la dit au collègue que le type c'est que j'ai l'homme elle lui parla dit mais j'ai les fesses ou ça il attend encore pour me tuer en plus il a les dos c'est les dos c'est pas c'est bien j'en suis il était bien seculeur donc je comprends le gars dans ce point mais il faut lui donner le consent en lui disant ceci en tant qu'homme moi j'aime pas le genre quand sa femme avec des enfants il compare avec une femme dehors ça c'est un truc que j'ai jamais aimé parce que un homme ne doit jamais faire ça la femme du dedans c'est la femme du diamant tu choisis la femme du dedans et tu ne vois jamais la comparer avec celle du dehors parce que celle du dehors ont toujours un certain avantage qu'elle n'a pas je vais dire celle du dehors c'est comme les gâtards de sauce quand un homme des gâtards de sauce vient dans un couple embrouiller une femme mariée il a toujours un avantage que le mari n'a pas il a toujours des belles phrases il a l'avance c'est un combat pour lui donc tu peux pas le comparer avec ton mari la même chose pour une femme quand tu as ta femme tu ne peux pas la comparer à la famille dehors c'est dit dehors tu vois elle est peignant peignant elle a tous les atouts parce qu'elle met tout devant elle est encore tu n'as pas encore touché tu n'as pas encore tiré donc c'est normal que le fantasme le fantasme n'est pas un problème ce qui est dangereux c'est quand tu la compares à ta femme car beaucoup d'hommes au langage dehors mais jamais tu ne les vois on les compare par rapport à la langue dehors quand elle essaie de parler de sa famille c'est neuf parce que c'est l'idée que c'est la mère de ton enfant on ne joue pas c'est celle que tu as choisi est-ce que tes parents aiment bien et en plus tu dis que ne plus être éliminé si elle est ta soeur parce qu'elle remarque tu ne la touches plus et ça la dérange vous savez les gars je vais vous dire je peux te dire que je ne connais pas les femmes totalement mais je connais les psychologiens la pire insulte pour une femme depuis la pire insulte d'une femme par deux foyers c'est que son mari ne la touche plus vous savez le corps de la femme est très délicat c'est pas comme nous la femme quand elle est un petit peu un homme elle perd confiance en elle et c'est très dangereux elle est fruscrée on a vu des femmes aller chez le marabout vous voyez les femmes aller chez le marabout c'est pourquoi ? parce que le mari regarde les femmes dehors les femmes vont pas de son marabout plus que parce qu'elles vont plus plaisir elles vont parce que le mari commence à regarder ou bien parce qu'elle soupçonne que le mari regarde dehors elle essaie de récharmer son mari elle essaie de conquérir son mari parce que son corps son mari ne touche plus elle arrive à te dire que c'est pas ta soeur ça veut dire que c'est grave et toi tu me dirais je pense que dans ce genre de cas tu dois trouver des solutions là tu dois trouver ça avec elle tu dois en parler et lui dis écoute j'aime bien que tu mettais parce qu'on sait bien que le style des femmes parfois la tenue change parfois parfois une femme change de profil elle change de style ça t'attient encore plus parce que si on remonte en avant tu as bien vécu avec elle tu l'as connu, tu as couché avec elle, tu as fait des enfants avec elle donc ça t'attirait et on connait tout son homme comment le temps qu'elle est si un temps qu'elle est dégoûtée face à une femme dehors ça ne s'élève pas j'ai pas pas d'amour si un temps qu'elle veut m'a dégoûtée face à une femme dehors si ça s'élève ça va marcher avec elle il n'y a pas de soucis sauf que maintenant il y a eu des trucs c'est très dangereux par contre tu devais faire attention il y a ta femme écoute il y a ça qui ne me plait pas il y a ça essaie de la manière la plus gentille et respectueuse elle fait en sorte qu'elle ait confiance en elle elle va se sentir aimée et elle va développer ce truc qui va te plaire parce que ça va être ton enfant n'oublie jamais là elle m'a fait sa prison mais on est des hommes et des femmes le temps passe pour tout le monde 6 filles te plait aujourd'hui quand elle va faire 2-3 enfants elle va toujours te plaire ça me semble que le couple c'est le compromis et trouver des solutions pour pouvoir rebondir trouver des choses pour pouvoir changer la routine c'est ça en fait que tu dois faire parce que c'est du dehors qui t'attire parce que là il a dit dis donc qu'il aime les femmes de 1 mètre 80 comme beaucoup d'hommes qui n'aiment pas les femmes de grandes femmes qui n'aiment pas les grandes femmes chacun a ses choix mais si tu épouses vous qui n'a pas cette taille là tu ne vas pas comparer avec c'est du dehors parce que tu as dit là une phrase là celle de l'immuver comme grâce d'un cas vous imaginez quel point un homme dit ça ? la merde de l'enfant tu arrives à te comparer à dire ça dehors pourtant nous les hommes on connait bien on voit les fantômes mais on s'en fout c'est le léger bastard mais quand tu arrives à dire ça ça veut dire que tu es déjà très longue si tu ne te méfies pas ça va gâter ton foyer celle que tu as vu de l'hockey comme grâce d'un cas quand tu vas tirer le léger est-ce que c'est encore grâce d'un cas ne vas-tu pas penser maintenant à Beyoncé à Rihanna je ne sais pas moi à tous vos stars que vous fantasmez là après ça tu vas continuer parce que souvent tu vois ta femme tu es bien après tu vois elle est bien elle est bien et quand tu te comparerais tu finis par la femme il y a la femme partout la femme il y a la femme partout pour quelqu'un qui a un petit poste de carreau c'est le festival de mine les emballages sont partout beaucoup d'hommes infidèles mais ils ne s'amusent pas avec les femmes il y a beaucoup d'hommes qui sont infidèles mais ils ne s'amusent pas quand tu essaies de parler de ma femme pardon ne tente pas c'est ça qui me supporte parce que le jour où ça paie que tu perds ton travail que tu perds ton poste de patron là qui va rester c'est pas les filles délibèles mais c'est pas les jolies filles elle va te banquer comme on le connaissait ta femme qui a l'enfant qui va venir pleurer le jour tu te retrouves en prison vous savez il y a beaucoup de vaux à côté j'ai eu des petits vous savez j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie j'ai eu un adulte qui me souviens c'était dans mon quartier il y a un monsieur qui était au quartier il avait joué au damien on jouait sur le damien ensemble il était dans le chemin ses enfants qui se battaient pour faire vivre la famille elle allait vendre au marché elle allait vendre au quartier ce qui m'est surprise que la femme venait parfois le chercher à midi viens manger la femme l'avait beaucoup sa femme est une très belle femme elle venait le chercher sur le damien autant que plus jeune et un moment là il a eu un ami qui l'a pris dans un business finalement il est tombé d'ailleurs un réseau au pays il avait déjà les deux hauts la voiture il commençait à venir avec les bordels manger dans les restaurants au quartier moi j'étais encore très jeune je voyais ça donc il venait avec les bordels il avait les gars de dehors dans les restaurants au quartier avec ces gars alors c'est que sa femme va voir même moi très jeune quand le grand a venu à cause à mon amour j'avais souvent peur de lui dire que le grand frère pourquoi tu fais ça parce que moi il voit ce gars et les gens allaient dire que c'est que le quartier et chaque fois le gars a fait ça parce qu'il avait les moyens sa femme venait parfois comme elle venait à l'époque elle venait de là où tu elle venait le chercher à midi pour qu'elle va manger à la maison quand la femme venait maintenant il insultait j'ai dit oh l'argent ce gars a fait ça pendant 2 ou 3 ans un moment maintenant la famille était fatiguée il a commencé à taper sa femme donc l'argent l'a rendu on a arrêté la femme la fait rentrer chez sa famille le gars a vécu pendant 6 mois là et son travail ça s'est passé comment il a tout perdu il est revenu il est au quartier il pleurait sa femme cette femme il a pleuré je me rappelle ce monsieur j'étais là il pleurait sa femme il a envoyé même certaines de nos grandes soeurs d'aller par là sa femme sa femme vivait dans notre quartier là encore elle avait déjà un autre homme qui l'avait pris il a tout fait mais il était trop tard l'argent est fini il a commencé à passer à sa femme c'est pour dire que quand vous choisissez une femme qui vous accepte comme vous êtes qui vous fait un enfant il faut faire très attention de comparer de jouer avec moi je n'aime pas le manque de respect par exemple j'ai vécu dans l'enfant j'ai vu ça je me suis dit quand tu as choisi la mère de ton enfant il ne faut plus que tu la caches dehors que tu t'amuses que tu compares vous savez je ne suis pas pour les légers un gars qui met son petit chapeau et qui lâche son petit dehors je n'ai pas le souci à ça parce qu'on se connait en trop en général les hommes ne comparent le coeur mais le plus qu'il y a cette raison on a beau dire ce qu'on veut il arrive même le coeur part parce qu'à la fois il lâche léger il finit par comparer quand il n'en comparte c'est très dangereux c'est comme ça qu'il va commencer à manquer de soins sanguins parce qu'automatiquement la carte de canon comme je dis il attire et la femme qu'elle parle il va s'énerver l'insulter et tout ça et c'est très dangereux et il a le dégoût de sa femme tu penses que vous allez compter comme moi il faut parler avec elle il faut en parler il faut trouver une solution avec elle si elle est en support tu lui conseilles de perdre au poids si elle est en support c'est pas moi il faut la conseiller parce que ce n'est pas un jeu voilà c'est ça ce que j'ai dit parce que c'est un sujet qui n'est pas ce n'est pas très très bon parce qu'on est des hommes on est des femmes on voit bien comment ça se passe la vie change la vie est ce qu'elle est on n'a pas toujours ce qu'on voit à 100% mais on s'adapte on conseille on fait ce qu'on peut faire voilà donc mon avis sur le sujet c'est comme j'ai dit au gars là c'est que maîtrise-toi conseille enfin parle à ta femme ce qu'il se passe c'est du oh là que tu parles à l'immeuble qu'il dit que tu es caché je sais un temps automatiquement c'est sûr que le LLF fait sa mort un léger j'ai plus à titre je suis celui qui va lâcher mais il dit mal léger mais c'est pas avec le coeur c'est mal en tant que papa t'a dit parce que déjà qu'on dit oui mais c'est pas bien il faut pas le faire oui mais moi j'ai dit plutôt il faut pas qu'on m'arrête car on sait tous la réalité ce que le Tinka pourtant quoi quand tu vois ça bouge mon monsieur après Bobby Tana on sait ce que ça fait là les gens se disent mais ce que j'avais parlé ça reste et c'est pas ça ce qu'il y a dans la réalité là que nous on voit on peut pas dire non c'en fout mais on connait bien comment ça bouge quand vous bougez ça on connait et comme le coeur c'est léger on connait donc il m'a fait attention en tout cas moi j'ai pas la fidélité faut être calme pour pas manquer sa femme c'est tout ce que j'ai essayé parce que j'ai commencé à aller dans un courant que ça va beaucoup il y avait les récits on fait comme ça tu as joué à tout le monde m'a dit 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 m'a dit